Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de fiction, et plus particulièrement de la porosité entre ce qui existe et ce qui est inexistant, ce qui inexiste, on pourrait presque dire. Déjà, il y a deux sens principaux du mot exister, autre que vivre, évidemment. Le premier, avoir une réalité. Le deuxième, avoir de l'importance. Et c'est essentiellement sur ces deux sens-là que je vais m'appuyer. Commençons par le cinéma. Les films, basés sur des événements ayant existé, constituent une partie très importante de la fiction cinématographique. C'est même un argument de vente majeur systématiquement précisé sur l'affiche. On pourra lire « A true story », « Based on a true story », etc. En témoigne également le nombre de récompenses obtenues par ce genre de films. Par exemple, durant la décennie 2000, c'est 7 Oscars de la meilleure actrice sur 10. Durant la décennie suivante, la décennie 2010, c'est un Oscar du meilleur film sur 2. Et sur l'ensemble de la période, c'est plus d'un Oscar du meilleur acteur sur 2. Dans le cas du film biographique, qu'on appelle « Biopic », la personne réelle va se diviser en 3. Il y a celle qu'elle a été vraiment, celle des témoignages de l'époque qui ont façonné une première mémoire collective, et puis celle telle qu'elle est finalement représentée, qui est issue d'un mélange organique puisqu'il provient de l'écriture d'un scénario, auquel on va ajouter le point de vue d'une mise en scène, et évidemment, et ça c'est très important, l'incarnation de l'acteur ou l'actrice, eux-mêmes rajoutant sans le vouloir une coloration particulière puisque ils ou elles ont incarné d'autres personnages à l'écran auparavant. Selon la réception du public, la fiction se met alors à exister au détriment du réel. Certaines personnalités, comme Howard Hawks, Edith Piaf, Ray Charles, sont désormais associées avec le portrait cinématographique qui en a été fait. La réalité s'efface au profit d'une fiction qui prend de plus en plus d'importance. Et ça c'est particulièrement vrai pour les films historiques ou journalistiques. Non seulement les gens pensent savoir ce qu'il s'est réellement passé en regardant un film comme Argo ou The President's Men, mais ils oublient que leur expérience à eux vient encore ajouter une subjectivité. Par exemple, si moi je regarde un film comme Spotlight, parce que je suis intéressée par les questions de genre, inconsciemment, j'aurais tendance à porter plus d'intérêt au personnage joué par Rachel McAdams, donc à valoriser son implication dans les événements. Mais cela ne sera pas forcément le cas de mon voisin de salle, qui lui, on imagine, sera plus focalisé par Michael Keaton, qui est un ancien Batman à l'écran et dont il a des souvenirs mémorables. Donc la réception du public teinte la fiction, si l'on peut dire, d'une façon particulière. Parfois, elle peut même affecter les personnages fictifs en leur donnant une consistance particulière. Je vous donne un exemple. Le personnage d'Abi, dans le jeu vidéo The Last of Us Part 2, est un personnage qui a été violemment rejeté par une partie des joueurs, en raison notamment de sa physionomie, de son corps musculeux. Et parce que ces joueurs mécontents voulaient absolument prouver qu'elle n'avait pas pu développer ses muscles, ils ont fait des captures-écran de son planning d'exercice, qui est accroché à un moment donné dans le décor, et en refaisant, dans la vraie vie, le planning, ils ont voulu prouver par A plus B que le corps d'Abi était impossible. Ce à quoi des femmes ont répondu en postant des photos et des vidéos de leur corps ou du corps d'autres femmes, en particulier Colin Foch, qui est championne mondiale de workout, et une inspiration directe du personnage d'Abi. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que d'une certaine manière, plus les joueurs en colère critiquent le corps d'Abi, et plus ils lui donnent de l'importance, donc plus il existe. Sans compter que vouloir prouver qu'un corps n'est pas réaliste, c'est en creux admettre son existence. C'est lui donner corps en dehors d'un espace virtuel puisque la conversation perdure dans la vie réelle. Dans la même idée, il y a les débats récurrents qu'on a eus sur la toile et pourtant sur la couleur des corps. Certains internautes ont beaucoup réagi lorsqu'on leur a annoncé qu'ils verraient un Stormtrooper noir, que Johnny Storm des Fantastiques 4 devenait noir, et qu'Hermione le serait peut-être aussi. De là a découlé un certain nombre de discussions enflammées. Sauf qu'en argumentant sur cette thématique de la représentation, fans et détracteurs valident au moins en partie l'inexistant, puisqu'ils déplacent le centre de gravité fictionnelle. La question n'est plus, est-ce que le personnage existe, mais quelle apparence a-t-il ? Ensuite, il y a le stade encore d'après, où l'on ne discute plus de la forme, mais du fond, et l'on étudie le caractère des personnages de fiction avec des grilles de lecture et d'analyse qui, elles, sont bien réelles. Lorsque les internautes débattent et argumentent avec beaucoup de passion souvent, et se demandent si Mr. Darcy de Pride and Prejudice est atteint d'un trouble de la sphère autistique, ils lui apposent une étiquette presque matérielle, ils ancrent une personne inexistante dans notre réalité existante. On remarquera d'ailleurs que pour certains personnages, il suffit parfois du prénom pour qu'on le reconnaisse, comme on le ferait d'un ou d'une amie. Achille, Sherlock, Scarlet, Mickey, Hermione, Buffy, et quasiment tout Tolkien, de Fronon à Gandalf en passant par Gollum, tous ces personnages deviennent des véritables compagnons de vie. Sans parler du fait que ces personnages qui sont rentrés dans nos vies, nous désirons parfois les garder auprès de nous plus longtemps. Cela nous amuse de prolonger leur existence à nos côtés. Et c'est ainsi que sont nées les fanfictions. La première fanfiction date de 1727, il s'agit de Memoirs of the Court of Lilliput, la suite des voyages de Gulliver, qui était parue tout juste l'année précédente, en 1726. Donc là, quand on y réfléchit, on a une action réelle quasi immédiate, l'écriture d'une fanfiction, provoquée par un personnage irréel. Alors dans le cas d'une fanfiction, souvent les personnages vivent de nouvelles aventures, mais restent dans leur univers fictionnel. Il arrive parfois que certains personnages sortent de leur univers pour intervenir dans notre réalité. Je vous donne l'exemple de Buffy. N'importe quel fan de la série connaît cette question, « What would Buffy do ? » A l'origine, c'est une question qui est posée par le personnage de Xander dans le premier épisode de la saison 4. Il cherche à rassurer Buffy quant à son potentiel héroïque, et il lui dit que oui, il a vécu des situations difficiles, mais que lorsqu'il semble ne plus y avoir d'espoir, ou lorsqu'il est face à un dilemme, sa façon à lui de remonter la pente, c'est de se demander « Qu'est-ce que Buffy ferait à sa place ? » Donc « What would Buffy do ? » Cette citation est devenue un mème qui a été repris encore et encore sous diverses formes, jusqu'à carrément aboutir à l'écriture d'un guide spirituel, donc en gros une espèce de philosophie de vie transposant en morale les actions et les paroles de Buffy et que certaines personnes appliquent dans la vie réelle. Ça, c'est un exemple de ce que j'appelle à défaut la fiction poltergeist. Un poltergeist, en allemand littéralement, « esprit frappeur », c'est un fantôme qui a la particularité de pouvoir affecter la matière et donc qui peut déplacer des objets, pour faire du bruit en général. Si l'on prend la définition de fantôme, qui n'existe que dans l'imagination, on peut dire que la fiction est une réalité fantôme, sauf que lorsqu'elle nous impacte concrètement, elle devient poltergeist, puisqu'elle va imprimer la réalité et ce faisant perdre de son caractère imaginaire. La fiction se met à exister dans le sens où elle acquiert une réalité. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ? Déjà, on peut se baser sur la théorie du désir mimétique établi par le philosophe René Girard en 1972 et qui consiste à dire que l'être humain ne désire pas directement un objet ou une personne. Il va désigner l'objet de son désir en se calquant sur un désir modèle et pour cela, il passe par un être médiateur. On a surtout envie d'être ou de posséder ce qu'on voit quelqu'un d'autre désirer, être ou posséder. Mais le plus important, ce quelqu'un d'autre n'est pas forcément réel. Vous connaissez peut-être l'exemple de May Carol Jimmison, qui était diplômé de Stanford, médecin et ingénieur et accessoirement fan de la série Star Trek. Et en voyant le lieutenant Uora, afro-américaine comme elle, piloter l'Encherprise dans la série, elle se dit qu'elle aussi aimerait bien piloter une navette spatiale. Elle a donc postulé à la NASA. Alors elle a dû faire preuve de persévérance vu l'importance des discriminations à l'agent spatiale, mais finalement, elle y est parvenue et en 1992, Jimmison est devenue la première femme noire dans l'espace. Donc le personnage de Uora a fonctionné comme médiatrice du désir mimétique de Jimmison. Et l'on a un impact concret d'un sujet absent. Un autre exemple célèbre d'entre-là entre fiction et réel, c'est la série The West Wing. En 1999, Rahm Emmanuel est conseiller politique de Bill Clinton. Il travaille à la Maison Blanche et à Washington, on le surnomme Rambo. Il est l'inspiration principale du personnage fictif de Josh Lyman, conseiller politique du président Bartlett dans la série The West Wing. D'ailleurs, en clin d'œil, Lyman est appelé Rambo au cours de la saison 1. Cinq ans plus tard, Barack Obama fait sa grande entrée sur la scène publique américaine en prononçant son discours phare à la Convention nationale démocrate de 2004. Cela n'échappe évidemment pas aux scénaristes de la série The West Wing, qui sont très impressionnés et qui vont s'inspirer de son caractère et de son parcours pour imaginer le personnage de Matthew Santos, interprété par Jimmy Smith. Santos est un représentant texan d'origine latino qui va se lancer dans la course à la présidence et sa carrière sera à jamais changée par un discours prononcé à la Convention nationale démocrate. Avant de remporter l'investiture, Santos doit d'abord affronter un sénateur républicain nommé Arnold Winnick, personnage interprété par Alan Alda. A la fin de la saison 7, Santos remporte la présidence et parmi les premières décisions qu'il prend en tant que président, il nomme Josh Lyman « Chief of Staff » et Winnick, pour qui il a beaucoup de respect, « Secretary of State ». Dans la vraie vie, en 2008, Obama se lance à son tour dans l'élection présidentielle. Il doit d'abord affronter, comme vous le savez, Hillary Clinton. Il gagne évidemment, et là, attention, notez bien la similitude des portraits officiels, celui d'Obama ayant été pris trois ans après celui fictif de Santos. Et parmi les premières décisions prises en tant que président, Obama nomme notre cher Emmanuel Rahm « Chief of Staff » et Hillary Clinton, qui l'a appris à respecter « Secretary of State ». Au-delà des similitudes amusantes, la question que nous sommes en droit de nous poser, puisqu'on n'est plus à l'échelle individuelle cette fois, mais collective, c'est « est-ce que ce qui est existant a pu l'être grâce à l'inexistant ? » Mais qu'est-ce qui pourrait aller dans ce sens ? Bon, déjà le nombre. 11 millions d'Américains ont vu en moyenne en direct chacun des épisodes de la saison 6 de The West Wing et 8 millions ceux de la saison 7. Donc on est sur une échelle importante. Ensuite, il a été établi scientifiquement que non seulement l'imitation est un des principaux modes d'apprentissage, mais c'est un mode qui se maintient tout au long de notre vie. Autre chose, on sait désormais que l'information visuelle est un élément essentiel de l'apprentissage par imitation. C'est même l'une des 12 règles du cerveau énoncées par le Brain Center for Applied Learning Research de l'Université de Seattle. Ce qui fait que notre cerveau ne cesse d'apprendre, c'est le phénomène de plasticité cérébrale, qui était une hypothèse à l'origine, dont on a eu la preuve pour la première fois en 1964. Le principe est simple. Avec l'expérience, se créent de nouvelles connexions neuronales qui sont renforcées par certains facteurs les rendant de plus en plus efficaces. Un peu comme l'eau d'une rivière qui creuse un sillon et rend son propre cours de plus en plus fluide. Et parmi les facteurs qui renforcent ces connexions, on retrouve les émotions et la tension. Deux pôles évidemment mobilisés lors du visionnage d'une série. Alors, pour aller plus loin, sachez que depuis 2012, grâce aux recherches de Stanislas Dehan, qui est professeur au Collège de France, nous savons désormais que notre cerveau fonctionne comme une machine à hypothèses. Nous sommes dotés d'un système prédictif opérationnel dès la naissance et qui cherche sans cesse à confirmer ce que nous supposons au préalable. Pour en revenir à ce qui existe, produit direct de l'inexistant. Ce qui découle de l'apprentissage par imitation et de la plasticité cérébrale, c'est ce qui a été formulé dans la théorie sociale cognitive de Bandura. Nous observons pour prendre des décisions et chaque comportement observé peut changer notre façon de penser. D'où l'importance des role models, qui a été maintes fois prouvé depuis. On sait par exemple qu'un nombre important des entrepreneurs ont eux-mêmes un rôle modèle entrepreneur. On sait aussi que la raison principale pour laquelle les filles investissent peu les matières scientifiques, c'est l'absence essentiellement de modèles féminins. Et c'est tout le sens des études menées depuis 2004 au Gina Davis Institute on Gender and Media, dont le slogan est « If she can see it, she can be it ». L'Institut s'appuie d'ailleurs sur les nombreux exemples que nous avons désormais, où comme pour May Carol Jemison, le rôle modèle est fictionnel. Hillary Clinton, Bruce Bader Ginsburg et la juge à la Cour suprême Sotomayor ont toutes les trois cité Nancy Drew comme figure majeure d'inspiration. Sotomayor a en plus cité lors de son audition au Congrès le personnage de Perry Mason comme raison qu'il aurait poussé à faire du droit. Et pour revenir de notre côté de l'Atlantique, notre ancienne ministre des Droits des Femmes, Najava Lobel-Ghacem, a souvent nommé C.J. Craig, la porte-parole de The West Wing, comme un rôle modèle capital pour elle. Alors, jusqu'à présent, nous étions plus sur des exemples « positifs ». Mais la neuroplasticité cérébrale a un talon d'Achille et non des moindres. C'est le National Institute for the Clinical Application of Behavioral Medicine qui le rappelle. Nos connexions synaptiques n'ont aucune idée de ce qui est bien ou mal, vrai ou faux. Donc, notre cerveau imprime aussi bien des faits que des mythes et n'en décide pas moins en fonction. Rapidement, je vais vous donner un des exemples les plus parlants. Donc, un mythe, c'est un fantasme collectif ou plus généralement ce qui est dénué de réalité. Les violences sexuelles font l'objet d'un grand nombre de mythes dont on retrouve la trace sur plusieurs millénaires jusque dans les écrits mythologiques et religieux, à commencer par les écritures. Sauf que, et là je cite Phyllis Fruss, « Nous nous faisons une idée du réel à partir de constructions narratives et dramatiques, et nous jugeons ensuite le réalisme et la crédibilité de représentations même non fictives d'après ces conventions. » Concrètement, ça veut dire quoi ? Que les mythes perpétués au sujet des violences sexuelles affectent autant les législateurs que la police, les témoins, les procureurs, les juges ou les jurés, l'entourage et même les victimes elles-mêmes, ce qui empêche la justice d'être opérationnelle comme elle le devrait à chaque maillon de la chaîne. Ce lien a été montré en particulier en 2000 par la professeure en droit criminel Jana Bafkin. Et l'on aboutit à la situation actuelle où en 2020 aux Etats-Unis, sur 1000 agressions sexuelles, seules 5 feront l'objet d'une condamnation. Les statistiques ne sont pas tellement plus reluisantes chez nous. Sur 100 viols et tentatives de viols, on estime qu'il n'y aura qu'une seule condamnation à la hauteur du crime. D'un autre côté, et là cela ne concerne pas que les violences sexuelles, mais l'ensemble des troubles post-traumatiques, le miroir et la distance offerts par certaines créations fictionnelles mobilisent les victimes et les incitent parfois à agir. Combien de personnes racontent avoir pris conscience et mis des mots sur ce qui leur était arrivé après avoir lu un livre, vu un film ou même écouté une chanson ? Ce qui est sûr, c'est que comme le rappellent les chercheuses en psychologie sociale, Mélanie Green et Jennifer Garst, les histoires sont particulièrement influentes lorsque nous y sommes plongés, lorsque nos ressources cognitives et nos émotions sont engagées. Que ce soit Uncle Tom's Cabin et l'abolition de l'esclavage, The Jungle et la réglementation des conditions sanitaires dans l'industrie, ou plus récemment la trilogie Hunger Games et les mouvements pro-démocratiques en Asie du Sud-Est, qui sur l'exemple de la sénatrice Santiago des Philippines en ont repris certains symboles, comme le salut à trois doigts, il y a parfois un lien direct entre la fiction et les prises de conscience collectives, lesquelles en retour déclenchent une certaine agency. Avant de conclure, je voudrais rapidement évoquer quelques situations spécifiques de la fiction vidéoludique. Le fait d'incarner un personnage dans un jeu vidéo va au-delà de simplement observer quelqu'un agir. En particulier, les joueurs sont confrontés à un certain nombre de dilemmes qu'il leur faut résoudre s'ils veulent avancer dans le jeu. C'est le principe même du gameplay. Il y a des défis à relever et des actions possibles pour le faire. Or, selon la théorie de la rhétorique procédurale, ce processus décisionnel mobilisé constamment par les joueurs accélère la formulation de jugements personnels qui vont s'appliquer dans le jeu mais aussi en dehors. Prenons l'exemple d'Animal Crossing. Le jeu consiste à simuler une situation de vie dans une petite communauté. Moyennant des sommes d'argent, les joueurs peuvent agrandir et personnaliser leur maison et choisir de nombreuses activités tout en interagissant avec les autres villageois. Mais sous un décor idéalisé, le jeu est en réalité un modèle de consommation capitaliste. Le premier acte effectif du joueur consiste même en la signature d'un prêt immobilier. Du coup, au fil du jeu, les joueurs peuvent soit adopter une posture consommatrice et renforcer leur propre intérêt réel pour la propriété, soit au contraire remettre en question le principe d'acquisition, en particulier, comme le dit le professeur en sociologie des médias Yann Bogost, la boucle rétroactive souvent interminable entre le désir de bien matériel et le travail nécessaire pour y subvenir. Donc selon la façon dont on joue, ou d'ailleurs dont on arrête de jouer à Animal Crossing, on ne porte pas ou plus le même regard sur notre société. Cette mécanique de rhétorique procédurale explique aussi en partie pourquoi le jeu vidéo comme le jeu de rôle est de plus en plus utilisé dans le cadre de thérapie psychanalytique. Autre exemple, celui des sidekicks. Dans un jeu vidéo, le sidekick est un ou une acolyte non jouable qui assiste le personnage principal dans son aventure, mais selon qui est aux manettes, le sidekick n'existera pas de la même façon. Si le joueur est fort et rapide, le sidekick est très peu mobilisé. Il est même inexistant presque, puisque le joueur n'a pas besoin de lui pour avancer dans l'aventure. Si au contraire, le joueur est, comme moi, doté d'un sens de l'orientation déplorable, ou tout simplement s'il bute sur certains puzzles, alors le sidekick participe de l'aventure en donnant des tips, des conseils et des recommandations. Donc non seulement il devient important, mais il existe désormais aux yeux du joueur qui dépend entièrement de lui. Dans les open world, les mondes ouverts, c'est carrément le personnage jouable principal qui n'existe pas de la même façon selon quel joueur l'incarne. Un monde ouvert dans le jeu vidéo, c'est un concept de level design dans lequel le joueur peut parcourir librement un monde virtuel en ayant les moyens d'agir sur plusieurs facteurs. Le joueur a le choix à la fois de son parcours et de ses activités. Dans Red Dead Redemption 2, le héros Arthur Morgan peut être honnête, vivre de la pêche, participer à la vie du camp, l'améliorer, comme il peut aussi braquer des banques, passer sa vie au saloon ou égorger des animaux. Non seulement les choix des joueurs affectent le tempérament de Morgan, mais aussi l'ambiance de tout le camp. Plus le campement est fourni en argent et en ressources, et plus ses habitants se sentent bien. Ils sont souriants, ils jouent, ils chantent. A l'inverse, si Morgan ne remplit pas son rôle de fournisseur, les visages se ferment, l'atmosphère se noircit, provoquant même maladie et désertion. Donc les gamers contraignent autant le personnage que ce dernier les contraint. C'est vraiment un exemple parmi d'autres que je vous cite. De plus en plus de jeux comme Deus Ex, Detroit, Mass Effect, Life is Strange, Heavy Rain, The Witcher, etc. vont très loin dans les choix multiples et dans leurs conséquences diverses. Déjà, il faut savoir que désormais, dans un jeu sur deux environ, le choix du genre du personnage jouable est laissé aux joueurs qui peuvent parfois aussi choisir leur orientation sexuelle. Justement, dans le Assassin's Creed Odyssey, sorti en 2018, les joueurs pouvaient choisir d'être un homme, Alexios, ou une femme, Cassandra. Et ils pouvaient tomber amoureux d'un homme, d'une femme, ou des deux, et ce quel que soit le genre qu'ils s'étaient attribués au début du jeu. Mais lorsqu'Ubisoft a sorti le DLC Bloodline, donc la suite, le jeu imposait d'avoir une relation hétérosexuelle qui aboutissait à la naissance d'un enfant, le but étant de prolonger obligatoirement la lignée d'Alexios ou Cassandra. Ce scénario hétéronormatif a été mal vécu par certains joueurs et certaines joueuses, qui ont largement fait savoir leur colère et déception. Pour éviter une mauvaise presse, Ubisoft s'est empressé de corriger le tir en sortant un nouveau patch, et s'est même excusé auprès de son public dans un communiqué officiel. En faisant cela, l'entreprise a admis la validité de l'expérience de jeu confidentielle de chacun des gamers. Jugée importante, cette expérience existe désormais aux yeux des autres. Pour finir, en matière de jeux vidéo aussi, il est fréquent que le public projette une grille de lecture personnelle sur un monde qui, lui, n'existe pas. Prenons le cas du racisme. Déjà, globalement, les productions vidéoludiques sont teintées de whitewashing, et les représentations sont construites le long d'un axe Amérique du Nord-Europe de l'Ouest-Japon. Certaines productions renforcent les stéréotypes raciaux, d'autres diluent des cultures exotiques dans un occidentalisme ultra-poussé. Beaucoup brodent autour de la thématique de l'insécurité occidentale, et surtout de ce que Mehdi Derfoufi appelle la mélancolie de l'homme blanc. Mais le racisme est plus particulièrement prégnant dans certaines franchises, comme World of Warcraft, où non seulement les avatars racisés de certains joueurs et joueuses sont victimes de discriminations sévères, mais certains peuples au sein du jeu sont aussi frappés d'ostracisme en raison d'une analogie qui est faite entre eux et des populations existantes de notre réalité. Les trolls associés aux Antillais, les taurènes aux Amérindiens, et les elfes de sang aux hommes homosexuels blancs. La conclusion de tout ceci, elle est aussi brève qu'essentielle. En matière de fiction, il n'y a aucune véritable frontière entre l'existant et l'inexistant. Un peu à la façon de cette lithographie des chaires, l'un ne cesse de participer de la genèse de l'autre qui, à son tour, alimente le premier.